Et voilà ! Alors Ankimi ! Salut ! Salut, ça s'est bien passé ? Ah, ça s'est plutôt bien passé. Alors, avant de commencer ce mini retour à show, il faut que je t'avoue quelque chose. Moi j'ai fait le jeu, donc c'était à l'époque du FF Anthology sur PS One. Sur PS One, oui. Oui, je pense que beaucoup de gens ont découvert, c'est une réédition en anglais. Je l'ai fini. Là j'ai regardé ce qui s'est passé et je n'ai rien compris. Je vais être très fort, je n'ai rien compris. Et pourtant, Killai faisait des très bonnes explications. Et concrètement, tout ça, ça te sert à quoi ? En fait, ça sert, déjà, comme Killai expliquait, il y a une bonne heure de jeu qu'on oublie totalement. Ah oui, pour le speedrun. Pour le speedrun. Et puis, ça rend le tout beaucoup plus facile, parce que comme j'ai expliqué sur scène, un combat aléatoire, ça peut être une mort si c'est pas le bon. Et là, vraiment, c'est l'autoroute, la KefK Tower. Alors qu'avant, c'était vraiment... L'autoroute directe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors qu'avant, c'était vraiment le moment qu'on craignait, au bout de 4h40, 42 runs, de voir cet appel dernier. De speedrun, bien sûr. Parce qu'en vrai, c'est vers la fin du jeu. C'est vers la fin du jeu. Là, on ne l'a pas spécialement vu parce que c'était à côté de la télé, mais tu joues donc sur le système original. Bien sûr. T'avais ta Super NES qui était branchée. Enfin ta Super... Si, c'est une Super NES. C'est une Super Nintendo. C'est en japonais, la Super Nintendo. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'était pas une Switcher, c'était une officielle et tout. Non, non, c'était une officielle américaine. Avec le jeu planté dessus. Là, tout ce que tu as fait, n'importe qui peut le réaliser. N'importe qui peut le réaliser. T'avais même la vraie manette, quoi. C'est ça. Il faut juste apprendre quelques petits timings pour le joker 2 et le glitch. Mais rien que le sketch glitch. C'est ça justement, d'un point de vue exécution. Finalement, il y a quelque chose ou il faut juste les connaître finalement ? Ben disons que même en les connaissant de temps en temps, on peut avoir le doigt qui ripe et ne pas choper par exemple le premier set. Et à ce moment-là, ça commence à devenir compliqué parce qu'il faut partir sur des backups. Au passage, si jamais il y a des personnes sur le stream, je le répète un petit peu, mais forcément, si les personnes sur le stream, sur le chat qui est devant nous ont des questions. Là, on reste encore là 3-4 minutes. Eh bien, n'hésitez pas à des questions pour un Kimmy, bien entendu. Encore une autre question justement à propos de tous ces glitchs quand même. En fait, c'est toi qui les a trouvés en partie ? C'est de l'application directe ? Qui a trouvé ça ? C'est de l'application directe qu'il aille à travailler sur le tas de Final Fantasy VI avec Kadmoni. Et ils ont fait un merveilleux test de Final Fantasy VI. Et c'est eux qui ont documenté le sketch glitch. Ouais. Et ils ont fourni leur documentation. Là, il y a un GitHub avec toutes les documentations, etc. D'accord. Et il y a un gros fichier Excel avec tous les effets possibles du sketch. Ils sont tous publiés. Ouais, ouais, super. Et du coup, moi, je me base là-dessus pour faire mes runs. Alors, justement, il y avait quelqu'un qui demandait tout à l'heure le World Record TAS et pas TAS. Ça donne du combien, du coup ? Le TAS, je ne sais plus exactement combien de temps. Il me semble qu'il est en un peu plus de 3 heures. 3 heures. Ouais, la violence. Voilà. Le World Record à la manette est en 3 heures 43. Ouais. Ce qui est plutôt raisonnable. Ma catégorie, j'ai le meilleur temps avec vidéo qui est de 4 heures 39. Parce que ta catégorie, c'est le run glitché, donc... C'est glitché, mais sans warp. Glitché et sans warp. D'accord. Parce qu'il y a des catégories à chaque fois pour tous les records. Ah oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de catégories sur le FF6. D'accord. D'ailleurs, je pense que je vais passer sur l'Annie Percent avec le warp, etc. Ah oui, d'accord. Ouais, tu continues bien, donc... Ouais, ouais. Sachant que le record du monde va être difficile à prendre, parce que... Alors, je crois qu'il y a une question de Meteotrix, encore lui, tout à l'heure. J'ai eu le début. Comment, pourquoi les palettes de couleurs des persos ont changé ? Il n'a pas eu le voir à tout le stream, mais c'est pour ça. Ça, c'est Kilaï qui a un peu expliqué... En fait, quand on fait le sketch glitch, ça réécrit dans des adresses mémoires. Ouais. Et en fait, du coup, les palettes sont échangées. Par exemple, on pouvait voir Kayen, le Samouraï, qui avait les couleurs de Kefka. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Et après, je n'ai pas les détails techniques. Les décorques, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien, mais je le tenais à l'entrée. Ah oui, 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 oui. C'est inutile, donc indispensable. On est tous d'accord pour le dire. Alors, tac, tac, tac... Non, il n'y a pas d'autres trucs... Ouais, non. En même temps, c'était assez technique, je t'avoue. Il y avait du monde dans la salle. Il y a encore du monde dans la salle en ce moment. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais les gens sont restés. Je pense qu'ils devaient être là en train de se dire... Qu'est-ce qui se passe à l'écran ? Ça doit être intéressant, mais pourquoi... Mais pourquoi... Non, mais en tout cas, c'était... Et j'aime beaucoup ces glitchs parce qu'ils sont très très visuels. Mais oui, voilà. Et puis c'est... Non, justement, c'est très très technique et ça change justement de jeu qu'on peut montrer sur la scène, où c'est plus tape à l'œil, on va dire, un peu comme The Next Ride tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que bon, on n'allait pas inviter quelqu'un pour faire un speedrun de FF6 parce que ça aurait duré soit toute la matinée, soit une partie de tout l'après-midi. L'année dernière, il y avait eu des marathons déjà. Il y avait eu FF8, 9... 7, 8, 9. Il y avait eu le 7, 8, 9. FF6, pour l'instant, au Stunfest, il n'y a jamais eu personne qui a voulu le runner ou du moins, bon, après, à voir si on n'organise pas un jour une petite scène à côté. Ça peut être intéressant, Marc. Pourquoi pas ? Bon, en tout cas, du coup, tu continues, tu vas passer en any% ? Je vais passer en any% parce qu'en ce moment, la catégorie de No Grand Warp, il n'y a pas... Enfin, les runners qui pouvaient me prendre le temps, c'est Oxydoréduction et Bifrost. Ah oui, d'accord. Et ils ne jouent plus beaucoup et du coup... Oxydoréduction et qu'ils jouent, d'accord. Ouais, ouais, Oxydoréduction, bah, en fait, on a passé un week-end avec Oxydoréduction à rerouté l'anyperson No Rangwa. D'accord. Donc à se plonger dans le fichier Excel et à voir ce qu'on pouvait en faire. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, on a très très peu dormi ce week-end-là. Ah bah, ça, alors ça, je veux bien le croire. Bah, écoute, encore bravo pour tous ces vifs, toutes ces techniques quand même très avancées, qu'elles soient utiles ou moins. Petite tradition. Ouais. Je vais te demander la petite dédicace, tu veux dessiner un petit chocobo, il y a moins rien. J'ai dit mauvais en dessin. Ah, mais justement, du tout. Alors, attends, tout à l'heure, on a vu le squelette dans Boshi, qui était dessiné, mais c'est, comme disait Sephi, probablement par un enfant de 4 ans. Je vais te faire un pompon mug, mais juste le pompon, c'est facile. Eh bah, écoute, pas de soucis. Et, eh bien, en ce moment même, il y a l'ami Skullbot qui est en train de s'installer sur la scène pour Metal Gear Solid V Ground Zeroes. Alors, c'est un petit peu le jeu troll qu'on présente pour ce Stunfest, parce que beaucoup de joueurs ne considèrent pas vraiment Ground Zeroes comme un vrai jeu. En vrai, effectivement, il est très court, mais il y a beaucoup de missions, en fait, qui sont plus ou moins intéressantes. Il y a énormément de choses à dire d'un point de vue technique, puisque le gameplay change complètement. Donc, on va voir ça tout de suite avec Skullbot. Attends, je vais examiner quand même le pompon qui va nous faire. Ah, c'est juste le pompon. Ah oui, d'accord, c'est basique. Voilà. Alors, le mec, il a une affiche qui fait 1m20 de haut, il te fait une dédicace en caractère 2. Voilà. Merci à toi, écoute, Hankimi. Et à tout de suite sur la scène pour du Ground Zeroes. Après, il y aura Half-Life puis Hotline Miami 2. Gros dossier. Gros dossier. Que des bons jeux. Allez, merci à toi et à tout à l'heure, tout le monde.